Il se passe d'abord que quand on se lève pour aller à la chasse, on ne va pas n'importe où. On dit « je vais là parce que je sais qu'en petit gibier, il y a des perdraux, il y a des cailles, etc. » Et dans le grand gibier, c'était l'Isard. Pour nous, ce qui était fabuleux, c'est la chasse à l'Isard. Alors, la chasse la plus difficile, mais la plus extraordinaire. Parce qu'on part le matin très tôt, on commence avec les jumelles à repérer le gibier, on fait une approche qui marche ou qui ne marche pas, et puis après on conclut avec un tir sans le louper, on rentre. Voilà, c'est ça. Ça, c'est extraordinaire. Pour moi, ça a été la chasse la plus passionnante que j'ai vécue de ma vie. Parce que ce n'est pas sûr, la réussite, on ne sait pas. Bon, on fait tout, et quand on est débutant, on fait des bêtises. On croit que, petit à petit, on apprend à approcher, en tenant compte de la direction du vent, du relief, etc. pour arriver à être à moins de 250 mètres, et de placer une balle exactement comme il faut. Voilà, c'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501